Pierre, est-ce que vous êtes propriétaire, vous Pierre Bénichoux ? Non, ça me surprend toujours. Non, mais non, mais non. À votre âge ? T'as des domestiques sans être... J'ai beaucoup d'habits pour qui j'ai payé toute ma vie au restaurant, au cabaret, au café, tout ça, qui eux ont des maisons superbes. C'est moi qui leur ai acheté en fait. J'ai toujours dépensé mon pognon comme ça. Ils sont là, ils se disent « Oh, tu dépenses trop ! » Pendant le temps, eux, ils économisaient une maison dans Lyon, qui revendait, ils achetaient une maison dans le Luberon. Après, ils achetaient une grande villa à Saint-Tropez, puis ils ne m'invitaient pas toujours, parce qu'ils disaient que j'étais trop dépensier. Non, mais c'est... Mais ils vous invitent aujourd'hui dans leur maison ? Non, non, je ne vais pas dans leur maison, je ne vais jamais dans les maisons, je reste chez moi, ou je vais à l'hôtel. Rien n'est pire d'aller que dans une maison d'amis. Ah oui ? Tu es obligé de te lever en même temps qu'eux, le matin, tu ne sais pas... Tu ne sais pas comment retrouver une culotte de pyjama pour venir prendre le petit déjeuner. Tu te fais chier, tu es obligé de dire que la bouffe est bonne. Ils te présentent des amis. Ah oui ? C'est tragique, ils te présentent des amis. Tu verras, c'est des mecs vachement marrants. Arrive un couple. Là-dessus, tu es obligé de te donner un dîner quand même. Alors tu as un dîner au restaurant, ça te coûte le prix d'un palace. Non, 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 puis en plus de ça, quelle horreur. Et quand ils ont... Ça, je te parle quand ils n'ont pas de gosses, mais quand ils ont des gosses... Ah, c'est parti. ...qui viennent te faire des surprises, le lit en portefeuille. Non, c'est une horreur d'aller chez les gens. Il ne faut plus que je vous invite chez moi, alors. Pardon ? Il ne faut plus que je vous invite chez moi. C'est un sourire épouvantable, je peux te le dire maintenant ? Oui, oui, oui. C'est un sourire épouvantable. Pourquoi vous n'avez pas aimé chez moi ? Oh, je ne sais pas, il y a tellement longtemps. Je ne sais plus. Je vais vous réinviter, Pierre, un petit week-end, si vous voulez. Oh non, les petits week-ends, on arrive, on ne sait pas quand c'est qu'on va partir. Dès le samedi 11h du matin, avant d'aller faire le marché, qui est tellement sympathique, le marché à faire, tout le monde, faire le marché, tout ça. On dit, tu pars quand ? Tu pars ce soir ou demain matin ? Je ne sais pas, ne le dis pas trop, parce qu'ils croient qu'on va rester jusqu'à lundi matin. Je pense que dimanche à midi, je suis obligé, ma mère est malade. Oh là là, c'est atroce, en fait, c'est les gens qui sont atroces. Parce que les maisons sont pas mal. Quand même, moi, j'avais mis les petits plats dans les grands. Oui, oui, c'est bien, lui, il fait la cuisine, il fait des pâtes, avec des pâtes, avec des pâtes, avec des pâtes. C'est très bon chez lui. En plus, j'ai mis la télé maintenant dans votre chambre, Pierre. C'est les chiottes chez les gens, t'as remarqué les chiottes ? Ah, les chiottes chez les gens. C'est toujours placé à côté de la salle à manger, t'as pas ? Ah oui, c'est ça, Pierre. Si on s'est pas pissé, t'es obligé de faire marcher la doule, la chasse, non, en même temps. T'es obligé d'être enrhumé. Tu veux pas mettre plus fort la musique, s'il te plaît ? J'adore ce morceau. Je sais pas si t'as remarqué, souvent chez les gens, ça sent mauvais. Même dans le salon et tout, c'est horrible. Dans le salon, tu as sorti un fauteuil. Ah non, c'est une fauteuil de pépé. Non, t'assois pas sur ce fauteuil, il est cassé. Quand je vous fais un feu de cheminée... Et là, la télévision, je vais mettre tel truc. Ah non, on n'a pas cette chaîne-là, nous, on n'a que les trois chaînes. Mais ça suffit, tu dis. Et toi, tu dis, oh oui, bien sûr, ça suffit. Mais chez qui va passer ces week-ends ? Pas trop fort, pas trop fort, il y a mémé qui dort. Mais c'est qui tes amis comme ça qui protègent la chaise de pépé ? Mais c'est des gens normaux, les salles chères, les gens comme ça. Elles sont sur mesure, vos chemises, Pierre ? Un peu, mon neveu. Enfin, t'as vu les mesures de pied ? Je sais pas, c'est... Je sais pas comme mes partenaires dans cette émission. On voit dans le journal aujourd'hui la photo d'une jeune femme qui parle 5 langues. C'est beaucoup, hein, 5 langues. Pourquoi voit-on la photo de cette femme qui parle 5 langues dans le journal ? Alors, attends, attends, personne ne dit rien. Il lui est arrivé un truc ? Personne ne dit rien, je le sais, je le sais. On ne la contrarie pas. Je sais, c'est une amnésie qui a été trouvée à Marseille. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Est-ce que vous voulez dire un truc, mon chemisier et moi, on vous emmerde. Premier tour de Manivelle, comme on dit toujours, même s'il n'y a plus de Manivelle aujourd'hui pour tourner un film. Premier tour de Manivelle aura lieu en janvier prochain. Et voilà un film sur le pape qui sera tourné en Italie en janvier avec quelqu'un qui a été choisi pour jouer le rôle du Saint-Père. Pourriez-vous, Pierre, jouer le rôle du Saint-Père ? Vous avez ce côté... Oui, quand j'aurai fini Berurier, que je t'aurai mis ma main dans la gueule. Non mais je veux dire, c'est fou. Les gens me voient dans des remakes de Tarzan, dans des trucs de... Tous les rôles de Gérard Philippe, on me propose, ils me voient dans des rôles de Saint-Père. Non mais sérieusement. Et politiquement correctes, de l'horreur, du sang et du machin, de films comme ça pour dire à Cannes, dis donc, ils n'ont pas froid aux yeux. Parce que c'est drôlement bien de faire ça, c'est courageux. Tu penses que c'est des filles qui font l'amour avec la lumière éteinte, ça ? C'est sûr. Alors elles se sont dit, ça doit être comme ça chez les gens révolutionnaires et tout. Ah non, c'est honteux, Pierre. Je trouve qu'il est quand même courageux, Pierre. Parce que personne, dans l'intelligentsia, entre guillemets, personne n'a ouvert sa gueule sur ce palmarès. À ce jour... Mais lui, il n'a pas vu les films. Mais lui, il ne fait pas partie de l'intelligentsia. Mais j'attendais que quelqu'un dise ça. Pierre Benichou dans l'intelligentsia, maintenant. Oui, quand même, quelque part. Qu'est-ce qu'il a, mon Golito ? Toute l'équipe, et en particulier Pierre Benichou, que je voudrais saluer, je le trouve brillantissime. Surtout dans son imitation très réussie de Zinedine Zidane. Non, non, j'ai arrêté, j'ai arrêté complètement. Ah, vous avez arrêté ? J'ai arrêté parce que je m'y suis mis. J'ai encore passé des nuits, des nuits, des nuits. J'ai refait entièrement tout. J'ai refait sur les bases même. J'ai refait dans l'inspiration. J'ai fait tout. Et le résultat n'est plus aussi bien que ce qu'il était. Une dernière fois, c'est pour Manu Payet, qui ne connaît pas. C'est le meilleur imitateur de Zinedine Zidane. C'est un truc, ça me demande du travail. Donc je voudrais un silence total et complet. Bonjour. Ce militant UMP, c'est à lui que Brice Hortefeux s'adresse sur la fameuse vidéo qui crée... Oui, qui a traité de Salovernia, il paraît. Qui crée la polémique. Bon, alors c'est le problème d'Internet aujourd'hui. On est tout le temps surveillé, tout le temps filmé. On ne peut même plus avoir de propos racistes tranquillement. On ne peut même plus tranquillement. Qu'est-ce que c'est chiant ça alors ? Franchement, c'est... Vous y croyez, Pierre, à la défense du ministre de l'Intérieur ? Non, elle est grotesque, cette défense. Je ne gère rien contre... Si je parlais des Auvergnats, dit-il. Non, mais sérieusement, c'est absolument incroyable. Son argument, c'est de dire, quand un Auvergnat me demande une photo, ça va. Quand plusieurs Auvergnats me demandent des photos, c'est trop. Voilà, en gros. N'importe qui peut dire ça, pour rire. Surtout avec un mec qui est là et qui dit, ouais, c'est vrai. Sa version sur les Auvergnats... Ah non, franchement, je pense que... Parce qu'il y a beaucoup d'Auvergnats... Toi, t'as un truc de permis de conduire. Jean-Yann, tu t'es jamais fait piquer une mobilette par un Auvergnat, toi. Ah, il y a beaucoup d'Auvergnats à Paris, je trouve. Jean-Yann avait écrit un article absolument formidable dans l'ancêtre de Charlie Hebdo, comment ça s'appelait ? Un truc formidable contre le racisme, qui s'appelait, attention, les Auvergnats sont radioactifs. Aujourd'hui, le moindre petit dérapage comme ça... Le mec, c'est qu'il y a des caméras quand même. C'est le côté rouge-noir, ça va. Non, 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 mais il y a... Rouge-brun, rouge-brun, là. En fait, c'est un truc de boule-marre avec l'antiracisme, hein. Il vaut mieux les racistes, hein. Comme pour autant que l'occupe, hein, connard. T'es connerie. Il fait 2 grammes, il a une toute petite pile, 105 heures d'autonomie. Il te permet en plus, parce que quand tu mets oreille droite et oreille gauche, ça te permet de spatialiser, de voir d'où viennent les bruits. Quand t'as un appareil auditif, t'entends pas d'où ça vient. C'est ça. Mais est-ce que ça améliore le son dans une conversation ? Exactement. Ça t'enlève le côté diffus Haul de Gare que tu avais jusqu'avant. C'est Oticon qui fait ça. Oticon. Oticon toi-même ! Au gros con ! Ils sont danois. Ils sont danois, exemple. Parfois, ils auraient pu changer le nom pour la France. Non, mais dis-moi à peu près combien. Ça vaut 1000 euros. Mais attendez, pour ça... Combien, 1000 euros ? Oui, mais attends, tu tombes sur le nec plus ultra. Et là, tu fais... Qui s'adapte parfaitement à ton audiogramme. Non, c'est là, je reviens. Qui te permet de tout faire. 1000 euros pour entendre les jambes. 1000 euros, bon là, tu dis combien ça coûte 1000 euros ? Quoi ? La paire ! Tu dis combien ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? J'entends pas ! Combien ? Il y a des modèles moins chers. Par cette exposition de Boltanski. Non, mais Boltanski... Oui ou non, l'es-tu ? Ce n'est pas de me faire un discours sur Boltanski. Est-ce que le thème de cette exposition te gêne ? Je n'ai pas encore vu l'exposition, j'irai certainement la voir. Bien sûr, ça, tu ne peux pas louper un truc comme ça. Et je ne suis pas... Et je ne suis pas... On a pas dit que c'est la chanson « Je ne serais pas Miss Tengen » s'il n'était pas comme ça. Je ne serais pas Miller s'il n'irait pas voir ça. Je ne suis pas pour ces discours primaires. Je ne suis pas pour ces discours primaires sur l'art. Je ne suis pas un fanatique des installations. C'est au nom de l'art moderne que je dise « Faites attention à cet escroc ! » Ce n'est pas pour dire avec les beaufs « Oh, Picasso, mon fils, il en fait autant ! » Non ! C'est que si ça continue comme ça, les Picasso seront discrédités. Voilà, mon frotte. Mais c'est-à-dire que vraiment, tu ne vas pas souvent dans des expositions ! Roland-Garros, vous vous rendez compte ? 20 ans de tournois, c'est quand même formidable. Ah oui, c'est son 20e tournoi, putain. Exactement. Il a presque connu Roland-Garros en personne. Roland-Garros ? On ne va pas refaire l'outil de Roland-Garros. Déjà qu'on a appris qu'il était gay hier. On ne savait pas ça de Roland-Garros, Pierre. C'est un sport de pédé, le téléspecteur. Oui, c'est vrai qu'Agnès Boulard, ça le faisait moins. Pour parler de la mode. Et maintenant, voici le dernier défilé givranchi par Agnès Boulard. Alors, on a trouvé un joli petit tablier à carreaux. Si vraiment, il faut quelqu'un pour demander comment on va promouvoir la mode française à l'étranger, il n'y a qu'une chose de connue de la France à l'étranger, c'est la mode. Pourquoi la promouvoir encore ? Parce qu'elle va mal, la mode, monsieur Bénichou. Elle va mal, elle va mal. Il n'y a qu'à voir comment tu es sapé, évidemment. Regarde-moi. Ah, parce que la mode... Un gris flanel, une chemise bleue en lin, et youpi, le tour est joué. Tandis que vous, vous êtes là à chercher des looks. Ah, ils cherchent des looks, alors ils ont mis un truc. Qu'est-ce que tu penses, mon petit pantalon ? Conneries ! Habillez-vous comme des hommes, vous verrez, la mode marchera. Ça veut dire... Comme les gonzesses du temps où elles avaient des roms. Des drapés, des machins, truc, ça marchait. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont ? Oh, j'ai mis un haut. Comment c'est ton haut ? Il est en jean, il est en jean, comment il est ? Il est en haut. Non, mais je te dis que c'est de la folie. Non, mais sérieusement, c'est Lévi-Strauss. Salopards, même pas français. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et pas seulement... Alors, là, ce qui serait un peu dégueulasse, c'est pas seulement sur M6, mais sur W9, après. Tu sais qu'il prend le relais des coulisses de l'émission après la nouvelle star, et re-belote Jean-Paul Gauthier. Je trouve que dans ces cas-là, il faut aussi aller voir du côté de W9. C'est pas seulement... Tu regardes quoi ? Alors, tu regardes d'abord ça, et après, du W9. C'est tragique, la vie d'une femme seule. Moi aussi, je fais ça. Je fais tout ça. Mais lui aussi, il fait ça. Oui, mais lui aussi, c'est une femme seule. Non, en Picardie, c'est là où ils le sont le moins. Et c'est bien de ne pas l'être. Comment ça, c'est bien de ne pas l'être ? Est-ce que c'est bien de ne pas l'être ? C'est 20% de personnes qui font quelque chose qui n'est pas bien, qu'on ne devrait pas faire ? Non, mais moi, je vous dis tout simplement... Joueur ! Non ! Il joue au loto ! Non, moi, je vous dis tout simplement... Au tiercé ! Non. Je vous dis, souviens-toi, ça parlait de la Picardie et les roses qu'on trouve là-bas. Amoureux tous les deux, nous avons dansé sur cette terre. C'est ce temps-là. Il s'est fait un quitte. Un dernier, un dernier, un dernier, un grand Jean Picardie. À quoi aurait pu servir Erky si on en croit M. Jean-Pierre Alain ? C'est lié aux coquilles Saint-Jacques ou pas ? Je crois le savoir. Ah, Pierre, allez-y. Erky a failli être choisi pour être la plage du débarquement dans de... C'est ça ? Je te connais comme si je t'avais... En juin 1945. Pas du tout. Non, mais... Ce débarquement n'ayant eu qu'en juin 1945. Heureusement qu'on a choisi l'autre plage pour débarquer plus tôt. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Vélichoux ? Qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je me confondais en juin 1944 et juin 1945, tu penses ? Oh, regarde-le ! Je parlais du jour le plus long, pas du chroniqueur le plus con. Uderzo, Albert et moi-même, on ne peut que se rendre compte qu'on a les cheveux qui se dressent sur la tête et le ciel qui nous tomberait sur la tête aussi avec la juxtaposition par rapport à la réalité de ce qui s'est passé à Erky, qui, du temps des Romains... Il faut arrêter la potion magique, là, monsieur. Je suis un gynéar. Non, non. Laissez-moi finir. Très rapidement. Oui, oui, oui. Uderzo, c'est si bien avec lui. Il aurait dû faire une bande dessinée qui s'appelle les 15 couilles. Tiens, tiens, tiens. Ça y est, il est contre Astérix. Ah, ça c'est bon, il est contre Astérix. Il est contre tout. Sur la carte IGN, on a le camp de César et en plus, en réalité aussi, à Erky, on a un village qui a résisté à des envahisseurs. Ça peut être les Gaules, les Ostrogos ou d'autres, mais il ne faut pas oublier que César, il a envahi la Gaule pendant 4 siècles et demi. Alors, César, il a vécu, on ne va pas dire 4 siècles et demi, mais les Romains ont envahi. Bon, à Erky, qui s'appelait Réginea, quand vous m'avez coupé tout à l'heure, ça s'appelait Réginea. Non, je ne vous ai pas coupé, je voulais simplement te dire lâche-nous la Gaule. Alors, attends, attends, c'est intéressant ça. Un hôpital ? Non. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs, dans la vie en général. C'est dans la cour ? Des prêtres ? Non. Des aumôneries ? Non. Qu'est-ce que tu dis ? Des bidets ? Des bidets ? Non. Est-ce que c'est dans la cellule ? Non. Il y en a de moins en moins dans la vie des bidets. Oui, mais il a raison. Oui, c'est bien le bidet. Il a raison, il a raison. Franchement, le bidet, c'est... Critique ta sœur, toi, du coup, il y a plein de bouteilles. Il y a d'autres personnes qui portent le même nom de famille que le vôtre et qui sont connues ? Oui. Ah, vous avez beaucoup d'homonymes, alors, mais de la même famille ? Pas beaucoup d'homonymes. Vous avez de la famille dans le métier, quand même ? Oui. Oui. J'ai fait... Non ! Bien ! Oui ou non ! Dites, vous parlez autrement à notre invité d'honneur, Pierre Bénichoua. Oui, mais quand même. Un peu de respect. Ah, est-ce qu'un... Général de Gaulle, c'est ça ? Enfin... Enfin, en tout cas... Non, mais Gérard, faites quelque chose, on ne peut pas y essayer de dire tout et n'importe quoi dans cette émission. Ce qui est vrai, je vais dire une chose, c'est que ce qui humanise le plus Pierre, c'est justement le rapport qu'il a avec son épouse. Lorsque tu es avec elle, on découvre à quel point tu es un garçon gentil, serviable, très gentil, sourire. Non, parce que la vérité, c'est que j'ai peur. Non, je suis courageux, mais j'ai le trac. Non, dis donc, parce qu'elle, elle ne les promet pas, les mordifs, elle les file. On avait dîné... Tu es pris, on va te laver l'autre jour. T'es dans un état. Ma mère ne m'a pas reconnu. Elle m'a dit c'est encore ta femme, je dis ouais. Et Pierre, moi j'ai l'impression que Pedro, mon Pedro, tu l'as fait toujours rire, ta femme, j'ai l'impression. Pardon ? Que ça peut te foutre ! Non, 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 parce que ça, souvent, tu sais, les nanas... Parce que c'est comme il y en a qui bandent pour les voyous, il y en a, elles bandent pour les comiques et puis, tu sais, c'est souvent les couples, le mec au début, il est marrant, tu parles des mauvais comiques, tu parles des comiques, mais les gens qui ont de l'humour, de l'esprit comme moi, évidemment, ça plaît, ça plaît, ça plaît, j'arrête pas. J'arrête pas de plaire. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que chaque fois, par exemple, pour te servir ou quoi, chaque fois que tu l'as regardée un petit peu avant, pour voir si elle t'autorisait ou pas. C'est vrai qu'elle a beaucoup de pouvoir sur toi. J'ai dit un truc gentil, mais finalement, tu vas vraiment une compète devant ta femme. Mais non, j'ai pas peur d'elle, juste, elle m'a demandé de lever le doigt quand je vais aller faire pipi. Oh, la soumission. Et souvent, elle dit oui. Non, mais devient mascotte, mascotte. Quand on dit mascotte, on pense plutôt à un événement sportif, à un club. Pas du tout. La mascotte du régiment. C'est quoi ça, la mascotte du régiment ? Il y a toujours une mascotte, c'est un... La Légion, par exemple, défile toujours. Mais on n'a pas fait l'armée, Pierre, vous savez, on ne peut pas savoir. Les mecs qui n'ont pas fait l'armée, pour moi, ils méritent même pas d'être assis là. Ah, mais Pierre, il a fait la Légion, hein ? Non, je fais un peu tout, tu sais. C'est vrai, ça, c'est pas vrai. Vous avez fait l'armée, vous, Pierre, ou pas ? La Légion, hein. Si moi, j'ai fait l'armée... Il a inventé l'armée. Si moi, j'ai fait l'armée, ben dis donc, demande aux hommes qui étaient sous mes ordres, tiens. Il a fait dans le désert. Vous me seriez 15 dans 8 avec demande d'augmentation. Mais où est-ce que vous avez fait l'armée ? Un peu partout. Ouais. J'ai fait l'Indo, j'ai fait l'Algérie, l'Ouest. J'ai fait le Koweït, j'ai fait... Koweït. Tu étais dans le désert à l'époque où Michelin faisait la chèvre. Des mecs qui respectent pas l'armée, moi. Et les chèvres. Qui respectent pas l'armée et l'église. Mais vous aviez un grade, vous étiez officier, vous étiez dictateur. J'avais un grade, j'avais toutes les tenues. Ah oui ? J'avais une tenue de gradé, des fois, quand je voyais des mecs comme ça. D'autres fois, j'avais une tenue de simple soldat. J'avais tout. Mon ami m'avait tout acheté. Il adorait. Il disait, ce soir, tu vas faire le soldat. J'ai dit, oui. Alors j'arrivais, alors je disais, mais là, comment tu me trouves en barre ou deux ? Alors il me disait, oui, mais pas avec les talons hauts. Bien sûr que j'ai fait l'armée. Bon de pauvres mecs, vous êtes... C'est des réformés, ça. C'est des embusqués. 2 décembre, vous vous êtes moqué lourdement du prénom Ginette. Aujourd'hui, c'est ce prénom, mais demain, ce sera peut-être un autre. Merci de le dire à vos invités de ne pas recommencer. Voilà. Il serait qu'on s'est moqué des Ginettes. Ginette Moulin, plus et pas seulement. Ginette Moulin, la propriétaire des Galeries Lafayette. Elle est bien, elle est très bien. Je la connais parce que j'ai connu son père. Ce sont des gens très bien, les Moulins. Et alors, moque-toi de ta sœur au lieu de te moquer de Ginette, tes connards. Ginette, en plus, c'est un nom populaire, c'est un bien. Tu préfères Samantha ? Ginette, c'est un nom, ça. Ginette, passe-moi le sel, ça veut dire quelque chose. Tandis que Samantha, give me de... 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 Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Elle a fait des bruits bizarres. C'est ce que tu as dit. Ben oui, c'est vrai. Elle va se faire bouffer les joues. Elle vient de comprendre la plaisanterie de l'écureuil, là, c'est quand même marrant, ça. L'écureuil ? C'est moi que vous appelez l'écureuil ? Oui, non, non, oui. Non. Les joues. Oh, non. Ben non. Ah, tu m'en as assez dit sur mon physique. Tu m'en as assez dit. Il a dit, je pense qu'ils vont trouver enfin le bérurier idéal de San Antonio, c'était moi. À l'époque, c'était il y a 5-6 ans. Ah oui, je me souviens. J'étais encore plus beau qu'aujourd'hui. Je te jure. Bérurier. Écureuil, hein. Écureuil. Non, mais c'est nul. On n'est pas dans une cour de récréation ici. Si, c'est pour ça qu'on reste le samedi et le dimanche. Tu as une spécialité, Pierre, mais comment te dire, ce n'est pas tout à fait la samba, je pense. Mais pourquoi vous ne voulez pas danser la samba avec Pierre ? C'est pas gentil. Parce qu'on commence par danser la samba avec Pierre et on ne sait pas où ça s'arrête. On a quand même une émission à faire Elle n'est pas sûre de sa résistance. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Eh oui, remarque, je me mets à ta place. Bah oui. Tu sais à quel point c'est difficile. Lâche le col de ma semise avec tes dents, arrête. Bah, c'est une femme heureuse, pour pouvoir le pas vrai. L'argument, c'est de dire, mais alors, on va perdre de l'argent parce que toutes ces femmes en burqa qui viennent d'Avenue Montagne acheter chez Dior et autres des produits de luxe, ça va être un manque à gagner pour notre pays. En burqa, c'est Dior ? Les saoudiens, les femmes de saoudiens. Est-ce que je vous le dis ? Je vous crois, je trouve ça surprenant. Mais c'est exactement un des arguments d'Eric Raoult, celui qui veut casser le nez de Jean-François Copé. On pourrait peut-être organiser le combat. À la Altonie Garnier. Jean-François, à ma gauche, comment feriez-vous, Pierre ? Les deux hommes ont été posés ce matin au journal d'équipe. À ma gauche, Jean-François Copé. Une véritable brute. 1m90,77 kg. À ma droite, horrible Eric Raoult. Il est là, croyez-moi, avec ses 120 kg pour 1m40. Vous, Caroline, vous savez faire quoi ? Moi, je sais faire des trucs, mais pareil, il faut que je sois en face de la personne. Mais non, mais par exemple, je sais faire les mains, je sais coiffer une femme, à la macrier. Je ne peux pas envoyer un kit manucure. Vous, Pierre, vous savez faire quoi de vos mains ? La valise. Faire ma valise. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ! Rangez bien la valise. Ah ! Alors, je suis d'un, vraiment... Comment on fait pour bien ranger sa valise ? Papier de soie. Autant de papier de soie que de trucs, évidemment. Tu achètes du papier de soie ? C'est-à-dire quoi ? Non, je n'achète pas du papier de soie, je le vole, connard ! T'achètes du papier de soie ! Tu égorges des enfants ! Oui, oui, oui ! J'achète du papier de soie ! Chez le marchand de papier de soie ! Je vous appelle Pierre aussi. Je vois des pierres partout. Vous pourriez venir en analyse si vous aviez besoin. Je crois qu'il faut m'obséder, Gérard. Est-ce que tu as vu ? Gérard, est-ce que tu as vu ? Invicted ? Invictus. Invictus, je te veux dire ? Non, c'est bien ? Oui, je crois. Alors, de ma crude et des cordes de gazelle, s'il vous plaît, monsieur. Mais retourne dans ta pegue, dans ton panier. Retourne dans ton panier où tu es né. Dans cet endroit où ça sent les goûts. Quoi ? Et où ils sont là. Et alors, ma meng ? Comment ça va, ma meng ? Bien sûr, Martin, alors vraiment ! Vraiment ! Non, mais sincèrement, tu te dis où ? Avant, vous aimiez beaucoup, Martin. Eh bien, j'aimais beaucoup Marseille jusqu'à ce que je le connaisse. Et pas 6 euros ou 3 euros comme je l'entends parfois dans la bouche de vos chroniqueurs à part, à part, évidemment, monsieur Bénichoux qui respecte très bien les liaisons. Moi, je respecte très bien les liaisons. Moi, je le vois à l'amant de ma femme, je l'adore. C'est normal ! Il faut respecter les liaisons. Il parle en franc, lui, encore. Pardon ? Dis-moi, le côté « il parle en franc » en me regardant comme ça, c'est pas parce qu'on n'est pas à Paris qu'il faut te permettre des trucs comme ça. En vacances, elle est terrible. À Paris, elle est soumise, elle dit « ça sera comme tu voudras, mon petit Pierrot » et tout ça. Ici, elle dit « il parle en franc ». Qui il ? La maman du chat ? C'est une idiote, ça. Les auditeurs qui ne sont pas spécialement parisiens, ce qu'est le Bananas Café. C'est un café où tu vas souvent, Laurent, je crois. Non ! Et c'est pour ça que t'en parles. J'y suis à une époque, j'y suis allé. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est un café... Oh non ! Non, pas vous, Michalak. Pas vous, le Noctemus. C'est le Noctemus. Pas vous, le Night Club. Alors rappelez... Le Bananas Café, c'est le paradis des fiottes. La bande de bande, je réponds, moi ! Qu'est-ce qu'elle fait pour la huitième fois consécutive ? Le Dakar ! Le Dakar ! Bonne réponse de Tito ! Ouais ! C'est un honneur pour moi de trouver la première et dernière. Ah ouais, de l'année. Que la femme de l'homme, de l'écologiste le plus célèbre de France aille participer à cette entreprise de merde qui est quand même la plus polluante qu'il soit, la plus moralement contestable, parce qu'on va montrer ces 4x4 dans les endroits les plus pauvres de la planète et qu'on pollue à mort et elle est là, Nicolas Hulot, Nicolas Hulot, puis l'autre aussi, le réchauffement, mes couilles ! C'est pour ça qu'il a quitté ! C'est pour ça qu'il a quitté ! Bravo ! Bravo Nicolas ! T'as bien fait ! Elle te méritait pas, cette courbe ! Et donc vous faites toujours le même métier que la dernière fois, Diane, je me rappelle très bien, vous êtes... Professeur de guerre ! Voilà, exactement ! Je m'en souvenais ! Professeur de quoi ? D'éducation physique ! Oui, c'est ça ! Je m'en souvenais, moi ! Qu'est-ce qu'il y a de spéciale à l'Ingelstein, là-bas, à part vous ? De spécial ? De la neige, en ce moment. D'accord. Il y a une boîte de nuit, quelque chose ? En fait, c'est collé à Strasbourg, donc si on veut sortir et faire la fête et faire plein de choses... Ah, c'est collé à Strasbourg ! Non, non ! Alors, ça doit être les changines, le machin, parce que les Strasbourgeois, ils sont connus pour ne pas avoir la culotte dans la poche ! C'est n'importe quoi ! Enfin, Pierre ! Ah oui, oui ! J3, c'est une catégorie de jeunes qui avaient 17 ou 18 ans à la fin de l'occupation, les J3. Et ils avaient double ticket de rationnement. Il y a eu des tickets de rationnement, ils sont en 52 ? Oui, ça, je sais. Moi, j'avais des gens que je cachais à la maison qui se faisaient croire qu'il y avait des tickets de rationnement jusqu'en 61. Moi, il y avait des gens qui étaient à la maison dans la cave à qui je donnais des tickets de rationnement. Je ne savais pas que vous étiez ensemble pendant la guerre, Olivier et Pierre ? Non, non, il m'a préféré quelqu'un de plus à l'Est, plus en Nord, tu vois. Un garçon Hans, s'il s'appelait. Lui, il avait un club de dénonciation. Et moi, ma mère n'a pas été tendue. Alors, justement, vous étiez aussi au 20e festival lesbien du Trianon. Non, ce festival, et ça, ce n'est pas normal, est interdit aux hommes. Les hommes n'ont pas le droit d'aller au Trianon, c'est jusqu'à aujourd'hui. C'est normal si c'est un festival lesbien. Et alors, Laurent ? Il n'y a pas de raison. Moi, je m'en fous, je rase ma moustache, je mets un soutif et j'y vais. Il y a des manteaux en lapin rouge. Donc voilà, c'est teint. Ça s'appelle teint. Ils rajoutent les petits poids. Mais c'est quoi ta théorie ? Tu ne mets que la poids des animaux qui se mangent. Oui, bien sûr. Par exemple, les chaussures en cuir. La poids de la pignette. Du veau. Tu manges le veau, tu manges les vaches. Moi, j'ai mangé le sol hier. Je me suis fait un chapeau formidable en peau de sol. Madrid sont les deux prochains matchs de l'équipe de France de handball qui sont diffusés à la télévision ? Oui, sur Sport+. Sur Sport+, aïe. C'est toujours un sport trop absent des écrans et du petit écran ? C'est notre problème. C'est qu'on est diffusé sur les chaînes nationales que pendant les Jeux Olympiques. Ou alors si on fait une finale de championnat du monde, de championnat d'Europe. Donc, c'est un petit peu notre cheval de bataille. En Espagne, les gens adorent ça. En Espagne, oui. Qui adorent le handball comme Benichou par exemple. J'adore le handball. Oui, il adore. Non, non, mais c'est vrai. Moi, j'étais au lycée avec un type qui était devenu qui était dans ma classe et qui est devenu capitaine de l'équipe de France. Son nom ne dit rien. Il s'appelait Goupil. Et c'était un type qui était capitaine de l'équipe de France. Et donc, j'allais toujours au match de handball. Il est fabuleux. Il dort, il se réveille. Il te parle. Il dort, il se réveille. Mais il m'occupe, t'as de t'émis. Je te rends du boulot, connerre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce cul de plomb qui me parle là ? Mais ça va pas, non ? Non, non, c'est vrai. J'aimais beaucoup le handball. J'ai très peu joué moi-même. C'est vrai que tu fais petit à côté de lui. Je fais exprès. Je lui laisse sa chance. Votre séjour à Comblou comprend l'hébergement et les forfaits remontées mécaniques. Six jours valables sur le domaine skiable de Comblou, mais de Meugev aussi à partir du mois de juillet. C'est super. Oublie pas d'emporter ta télécommande à Comblou. Il a fait une démonstration. Jean-Claude J3 a organisé une petite sauterie dans son appartement de la rue de Rivoli et il a fait une démonstration en live. Mais avec des vêtements, avec une collection. Avec des vêtements, c'est vrai, mais des capotes en cuir. Non. Il a fait un strip-tease ? Non. C'est quelque chose en cuir, on est d'accord ? C'est quelque chose en cuir. Moi, c'est le roi du cuir. Oui, justement, ça aurait pu chauver. Mais je vis que là-bas, moi, il habite Johnny. Pas sûr qu'il habite Johnny J3 ? Mais non, il se gratte, c'est bien sûr. Il habite Paul Nareff, mais pas Johnny, je crois. Paul Nareff, Robert Nareff aussi, il habite... Oh non. Qui s'est retrouvé hier pendant quelques minutes à la tête de 2,2 km ? Pourquoi vous riez, Gaspard Couste ? Non, parce que le jingle, la question équitable, on l'entend, les bongos, c'est le genre l'équitable, on pense à l'Afrique et aux gens du Sud. C'est pas les bongos, ça, c'est ridicule. Comment ça, c'est ridicule ? Non, c'est esthétique. Toi, mon petit gars, tu vas en rabattre, hein ? Si tu veux me piquer mon rôle, tu vas prendre une tarte dans les gars. Vous n'insultez pas Miss Normandie, attention. Ah non. Elle vient de Caen, en plus. Où ? Mais où ? C'est d'une salle de bain. Elle arrive depuis Caen. Elle arrive de Caen, mais tout récemment. Pierre, c'est vrai que vous avez la voix et le physique de Raymond Deveau. Le physique de Raymond Deveau est ta soeur. Pardon, excusez-moi. Il n'en a plus. Même les comédiens, Christine Stewart, elle a 18 ans, lui, il en a 22, c'est des gamins, quoi. Oui, oui, mais à 18 ans, il paraît qu'elle a déjà influencé depuis deux ans, puis lui, 22 ans. Il est temps qu'il essaie de faire ce qu'il y a. Je peux vous dire avec qui elle sœur, déjà. C'est pas vrai. Elle sœur avec l'acteur Michael Angarano, que je ne connais pas du tout, qui joue dans la série que je ne connais pas non plus, Will et Grace. Ah bah oui, elle ne risque pas grand-chose avec Angarano. Pourquoi elle ne risque pas grand-chose ? Ah, Angarano, il a été le reine du Muguet à sa vie, l'aventure. Ah dis donc, comme Fiotard, on ne fait pas mieux, dis donc. Ils sont avocats tous. Ils sont tous avocats. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Et Nicolas Sarkozy, il n'est pas dans le lot ? Ben non, on n'a pas mis Nicolas Sarkozy d'abord parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il a rendu sa robe d'avocat. Il a rendu sa robe, il m'a fait deux taches dessus. Et puis, on se disait que demain, ce serait idiot parce que tout le monde va vous le faire demain, Philippe. Mais comme c'est gentil, mon cher Laurent. Et ça me touche, d'autant plus que j'ai un ami qui fête ses deux ans à l'Elysée et que tous les anniversaires tombent aujourd'hui. Pierre, pensait que vous étiez beaucoup plus vieux. C'est vrai ? Oui. Non, parce que vous m'avez dit là-bas, c'est un climat, il y a beaucoup de pluie. Alors je vous dis, il est beaucoup plus vieux. Ah non ! Ça ne devrait pas dire du tout votre âge. C'est pas vrai. C'est un beau château. Oui, c'est un bel endroit. Vous étiez à la même époque peut-être ? Vous ne doivent pas avoir le même âge. Monsieur doit être beaucoup plus jeune que moi. C'est pas sûr. En tout cas, balancez vos âges, il y en a marre les gonzesses là. Non. Non. C'est Julien de Gréco qui a dit ça. Je suis comme je suis. Je suis comme ça. Ah ben non. C'est la fête de la musique ou quoi aujourd'hui ? Dieu m'a fait... Non, mais ça va être la tienne. Écoutez, Pierre nous a manqué pendant trois jours. Il revient en chanson. Je reviens en chanson parce qu'Olivier m'a entendu chanter la nuit il y a très longtemps. Depuis une vingtaine d'années, je n'ai plus chanté pour lui et je vais te dire si je chante, c'est pour toi. Je la reçois samedi soir, Sylvie Vartan. Elle vient dans l'émission. Vous la laissez chanter elle-même ses chansons, Pierre. Non, je chanterai avec elle. Je serai la plus belle pour aller danser. Comme un garçon. Je porte un blouson. Comme un garçon. Comme un gros ceinturon. Comme un garçon. J'ai des cheveux longs. Ah ! Pour un temps, je ne suis qu'une fille. Je chante pour soigni, pour soigni, mon ami. Non, si je m'y mets aussi, alors évidemment. Je chante des musiciens américains. Jamais, jamais vous ne chantez, monsieur de Kersoson. Jamais, jamais. Si lui chante, alors je suis retraité des ponts et chaussées, maître timonier, je fais le service des phares, mais j'écoute la fanfare de la mer en s'entourbante. Molen à Wesson, qu'en souffle le vent, tonnerre de Brest est tombé. Pas du bon côté, tout s'est écroulé. Trois t-shirts, une chemise, deux pulleaux verts, un sweat pour exercer son métier. Un sweat, un sweat, ça veut dire un doux. Si vous voulez dire un sweatshirt, c'est sweat. Sweat, ça veut dire sueur. Sweat, ça veut dire doux. Tu dis un sweat, t'attends, c'est un sweatshirt. D'accord, monsieur. Tu dois me donner une leçon d'anglais. Un sweatshirt, on dit un sweatshirt. Un sweatshirt, je crois qu'on dit un pari de combien ? Un pari de combien ? Un service pour le thé à l'amende, s'il vous plaît. Un pari de... Vous dites quoi, vous, Gérard ? Contre 10 euros. Si vous avez gagné, je vous donne 1000 euros. Si j'ai gagné, vous me donnez 10 euros. Pierre, il y a des mots qui se francisent. Mais sweatshirt. Mais on dit en français un sweatshirt, tu rentres dans une boutique. Tout le monde dit sweatshirt. Mais si la France est un pays de cons, de mon amour. Quel plaisir, en revanche, d'avoir entendu Sim dans votre émission. C'est vrai qu'on avait Sim au téléphone ce vendredi. Bravo, il faudrait le prendre en tant que chroniqueur à la place de Gérard Miller. Physiquement, il se ressent. Le champion, c'est Queen en plus. Non, The Children's, je dis. Oui, The Children's, c'est pas de lui, c'est de l'anglais. C'est arrivé la fonte qui a enregistré ce morceau avec Michael Jackson et tous les gars. Alors un autre, ça c'est un fait 1. Stanger in Moscow. Quoi ? Stanger in Moscow. On n'a pas dit qu'il ne faut pas inventer les morceaux. Non, non, mais elle est magnifique celle-là aussi. Bon, alors voyez Michel, Stanger in Moscow, respecte les morceaux. On a ça, ça se redonne mieux Franck Sinatra. Quand on a créé les supermarchés au détriment des petits commerçants, on a dit oui, mais ça sera moins cher. C'était ça déjà le large discours. Et ça l'a été pendant une longue période. C'était beaucoup moins cher. On payait 15% de moins à Hino, je me souviens, pour ne pas le citer, qu'on payait chez les petits commerçants de la rue de Passy puisque le premier Hino était là-bas. C'est toujours moins cher que chez les petits commerçants. Vous la rue de Passy surtout. Vous la rue de Passy surtout. C'est toi qui n'as cet exemple. Mais t'es aussi con que l'autre soirée pour tout ça. Ça va venir heureusement. Non, mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle la culture générale. Non, écoutez Fabrice, comment vous savez ça ? C'est vrai ça. C'est très connu la fête du citron. La fête du citron, c'est connu, bien sûr. Ah oui ? La fête du citron, c'est connu. Est-ce que je peux savoir dans quel quartier la fête du citron est connue ? Mais enfin franchement. Oui, mais c'est rare de dire oh, j'espère qu'on se reverra. Oh, Noël, non, la fête du citron, c'est mieux. C'est moins connu que Noël. T'imagines cette année. C'est vrai, tu ne fais pas un cadeau à la fête du citron. C'est la deuxième manifestation hivernale grand public de la Côte d'Azur après le carnaval de Nice. Je confirme que personne ne connaît la fête du citron et que j'avais vu la réponse sur ta feuille à l'entracte. Oh le salaud ! Faut t'avouer à moitié pardonner. Mais ce n'est pas bien ça de tricher comme ça. Oui, mais bon. Non, mais c'est vrai, vraiment, je ne vous ai même pas vu vous approcher de moi. je l'ai vu par hasard. C'est ta vraie nature. Non, mais alors là, alors là, attention. Moi, je ne veux pas vraiment l'accabler, mais vous voyez un peu la mentalité de lui. Tu vas regarder la réponse pour la fête du citron. Je culpabilise, c'est pour ça que je l'ai avoué. Moi, je sais comment j'appelle ça ? Un mange-merde. Puisqu'on raconte que c'est Aznavour qui a fait cette chanson pour la bande originale du film d'André Cayatte, que c'est l'histoire de Gabrielle Russier, cette institutrice de Marseille qui en 68 s'est suicidée au gaz après avoir été condamnée par la justice pour détournement de mineurs parce que tout simplement elle était amoureuse d'un de ses élèves de 17 ans. Voilà, ça vous va ça ? Moi, j'étais le premier à interviewer l'élève de 17 ans après le suicide de Gabrielle Russier. Alors, tu vas pas rouler avec nous, connard ! Est-ce que c'est une femme ? Oui, c'est une femme. Géraldine, elle est chanceuse. On ne sait plus maintenant. Tu ne regardes pas Secret Story, toi. Tu ne sais plus si c'est des mecs des nanas. Je ne sais pas si c'est des filles, si c'est des mecs et tout. Maintenant, c'est fini tout ça. C'est fini. C'est une espèce de mélange. C'est fini de dire ça. Qu'est-ce que vous avez comme enfants de trucs ? Regarde ça ou des filles, je ne sais pas, ils décideront eux-mêmes à 15 ans. Mais oui, 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 c'est ça. C'est vrai ça. Parce que vous étiez bel homme, Pierre. J'étais bel homme, j'étais bel homme. Mais des fois, la beauté, ça ne suffit pas. Il y en a qui ne croient pas dessus encore. C'est ce que je vous dis, justement. Il y a le charme. Je me disais, c'est vrai qu'il n'y a pas de concours beauté Mister Senior. C'est dommage. J'imagine que quand vous aviez 20 ans ou peut-être 10 ans. J'ai été violé à 12 ans. Mon enfant s'est arrêté d'un coup. Mais quel âge. Je suis devenu adulte très vite. Par une amie de ma mère. Elle était méchante. Elle me faisait penser un peu à vos colonies. C'est un comique, un peu oublié. Ça, je lui ai fait Bourville déjà. Il a fait Bourville. Mais en revanche, Pierre, j'ai promis à Olivier que cette semaine, vous lui feriez Zinedine Zidane. Non, non, non. Ah, c'est stock. Mais non, c'est trop long. C'est trop long. Ça ne finit plus. Je ne sais pas si on a le temps. Bien fait. Vous voulez que je vous la fasse intégralement ? Si tu aimes le foot, si tu vas être ravi. Si tu aimes le foot, tu as le temps. C'est un peu long. Bon jour. J'adore ça. C'est bon. C'est bien. Il y a du boulot derrière. Comment ça, c'est honteux s'il n'y a rien de plus beau que de voir un couple d'amoureux s'embrasser. Oui, c'était une photo mise en scène. Oui, mais s'ils sont 72 couples à s'embrasser, ils vont dire tu me prêtes la tienne ? Tu veux le bien ? Qu'est-ce que vous offrez à votre épouse pour la Saint-Valentin, Pierre ? Un grippin. Elle va être comme une petite reine avec le grippin. Et je fais graver mes éditiates. Je crois que t'avais offert une sorbetière à Noël. Rien n'est trop bon pour toi, je suis bien sûr. Elle voulait un plat à poisson très long comme ça. Vous savez ce que ça coûte ? J'ai préféré un grippin. Il faut que ce soit appétissant. Moi, je trouve que c'est une idée marrante qu'il a eu ce mec. Non, parce que c'est ridicule, c'est pas représentatif. À l'hôpital, tu as un plat en fonction de ton mal. Non, non. Non, non. Pas du tout. C'est ça qui est inouïe. À l'hôpital, c'est que tu te dis que quelqu'un qui vient de t'empérer de la panicite ne va pas manger la même chose que quelqu'un qui vient de t'empérer du genou. Pas du tout, c'est la même chose. Alors, si vous n'êtes pas content, c'est autre chose, là. C'est vrai. D'où vient cet accent ? Pardon. D'où vient cet accent ? L'accent breton. Un soutien mamelle. Bonne réponse de Jérémy Michaud. Et Arnaud Levent, spécialiste. C'est un peu notre domaine. Ça peut atteindre moins 50 degrés en Sibérie, quand même, la température. Et par moins 50, les vaches ont froid. Tiens, chérie, je t'ai acheté un soutien mamelle. Oh, c'est gentil, mon gros. Bon, c'est pas pour toi, c'est pour la vache. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Dans son intimité. Alors, lequel des deux ment ? Je crois tous les deux. C'est-à-dire ? Elle, elle se souvient plus. Et lui, il se donne un beau rôle qui n'est pas le seul. Voilà. En tout cas, c'est normal qu'elle soit scandalisée. Si elle ne se souvient plus et lui, il raconte qu'il s'est tapé Brigitte Bardot, bon, c'est quand même... Je veux dire, c'est pas non plus qu'il a découvert le vaccin contre la rage. Je veux dire, ils sont plusieurs. c'est-à-dire ? C'est pas une exclusivité de cette tapée Brigitte Bardot. Vous-même ? C'est moi qui vous parle. À un mot près. Je me le serais tapé. Oui, t'as couché avec Brigitte, quoi. J'ai demandé, elle m'a dit non. Elle m'aurait dit oui. Ça y est. Daniel, est venu. Une question à Michel. Je crois que vous le regardez comme ça de haut, Michel Leib, Daniel, comment ça se fait ? Parce que je l'adore. Ah oui ? Vous avez toujours votre maison, dans midi ? Elle cherche un endroit où elle a déjeuné le week-end, en fait. Non, il y a un très joli musée qui s'appelle le musée du Thierbouchon. Non seulement, j'ai toujours ma maison dans le midi, mais je m'occupe activement de la restauration d'une chapelle qui se trouve à Opède-le-Vieux, très exactement. Et depuis 15 ans, je restaure cette chapelle avec des amis artistes. Vous avez dit le nom parce que c'est le surnom de Pierre Bénichouet-le-Vieux. Opède-le-Vieux. Au Matisse, il l'appelle comme ça. Quand il arrive. Pierre, Pierre est effondré, j'arrête immédiatement ce genre de truc. On ne m'a jamais Opède-le-Vieux. On ne m'a jamais appelé comme ça. On m'a appelé quand j'étais jeune, on m'a appelé la jeune folle. Après, on m'a appelé Caroline. Mais Opède-le-Vieux, jamais. Jamais. Twelve Angry Men, je vous le fais en version originale. C'est pas si mal. Vous voyez, mon anglais progresse. Ça vous est arrivé, vous ? Parce que c'est vrai qu'on a envie toujours de poser la question autour de soi parce qu'on se dit mais tiens, est-ce que ça existe vraiment qu'on soit tiré au hasard ? Bien sûr. On ne connaît personne. On n'en connaît jamais personne. Au cours de ma vie, longue vie de PET, j'en ai connu au moins trois ou quatre. C'est vrai ? Complètement maqué par cet appareil ridicule. Non, non, non. Moi, vraiment, iPhone, je veux dire, il y a deux personnes dont je souhaite la mort. C'est l'inventeur d'iPhone et Boltanski. Qu'est-ce que tu as comme image de fond d'écran ? Moi, je n'ai pas de fond d'écran. Je trouve ça dégueulasse quand ils mettent... Je vais te mettre une image de fond d'écran. Les gens qui ont leurs enfants sur l'image qui disent « Regardez mes enfants pendant qu'ils sont suçés. » Non mais qu'est-ce que... Quelle horreur ! Et oui, quand il fait froid, c'est dur d'ouvrir les huîtres alors que le jus glacé vous coule sur les mains devant les grandes brasseries parisiennes. Les écaillés ont souffert depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pire que de branler un mort, hein ? C'est un ski, hein ? Ribéry, Ribéry ? Non, on peut parler d'un dépucelage réussi, dit-il. Il n'y a pas de dépucelage réussi. Ah bon ? Bon, c'est toujours... Ça fait mal. horreur, le dépucelage réussi. Non, ça fait pas mal. Mesmoiselles, ne cédez jamais, ne cédez jamais. Ça dépend avec qui. Ça fait pas forcément mal. Vous pouvez pas savoir ce que c'est. Ça ne sait pas où t'es. Trop tard. Moi, j'en ai un souvenir épouvantable. Gardez vos fleurs. Surtout qu'ils étaient trois. C'est vrai que ça arrive, hélas, de plus en plus souvent. Et ce monsieur arrivait au domicile de son ami, à peine il ouvre la porte, paf, le chien. Oh, pourtant, c'est pas un chien dangereux. Toutes les bêtes sont dangereuses. Mais bien sûr. Et quand j'entends dire... Ça dépend. On a les chiens qu'on mérite, ça dépend du maître, tiens. Donne-moi, donne-moi. C'est un peu vrai aussi. Un pitbull, tu vas voir s'il va pas me becter. Parce que vous les aimez, ou alors ils sont là, puis au bout de deux heures, ils ont oublié que vous les aimiez. C'est con, les chiens. Alors pendant un peu plus, ils sont là, ils sont contents, puis après ça, ils oublient et ils bectent les gosses. Remarque-toi, c'est pas plus mauvais en ces temps de crise. Non, trois bouches de moins à nourrir d'un coup, dis donc, là, les hommes. Non, Pierre, vous n'avez pas le droit de dire ça. Moi qui aime beaucoup les animaux et les chiens, parce que mon labrador, il jamais éveille. Oui, et je te signale que la greffée du visage, c'est un labrador qui lui a sauté la bouche. Oui, mais... Oui, voilà, c'est tout. Voilà, alors, c'est pas toi qui l'a opéré, la greffée du visage. Parce que le monsieur qui lui a refait le visage, c'est mon beau-frère. Il est rentré à la maison, il n'en pouvait plus. 63 heures d'opération, il a fait. Remarque, il s'est endormi à un moment, ça se voit, les autres. Sur le côté droit, non ? Non, mais mon labrador, à moi, je veux dire... Mais voilà, et bien donc, les gens qui ont des dogs argentins pensent comme toi, avec leur labrador. Mon dongo à moi. Tu vois Ultimo attaquer Pierre. Écoute, Ultimo, il a une gueule de fourbe. Moi, je te le dis. Ah oui, oui, oui. Moi, je dis, il ressemble à son meurtre. On peut tout lui dire. Il est franc comme un âne qui recule, dis donc. Tu sais ce que j'avais dit, Laurent ? Avoir l'air faux cul à ce point-là, c'est presque de la franchise. D'ailleurs, l'autre jour, Ultimo se frottait sur la cuisse de Michalac qui est à Thierry Martin. Elle est très vieille, mais c'est la plus belle histoire que je rends compte. Quelle différence y a-t-il entre un cadiche et un pitbull ? Et bien le pitbull, quand il se branle contre ta jambe, tu attends qu'il est fini. C'est le député UMP, rapporteur de la mission sur le port de... Ah ben Raoult, Eric Raoult. Eric Raoult. Bonne réponse de Jérémy Michalac. Qui c'est Eric Raoult ? Ben non, c'est le seul que je vois pas. Ben si, Eric Raoult, c'est le maire du Rhin-Cy. Un peu costaud, ancien ministre de la ville. Oui, absolument, c'est un costaud. Vous m'avez fait un geste, j'ai pas compris. Il est comme nous, je crois. Il est de gauche. C'est pour ça, on ne le connaît pas, non ? Il est de gauche. Non, il est comme toi. La taille, la taille physiquement. Il est comme nous, l'autre, il dit il est de gauche. Pas comme vous, vous êtes de gauche, alors je vois. Non, mais vous allez dire physiquement, la taille. Costaud comme nous, quoi. Ah, pour dire que Laura n'est pas costaud. c'est vrai que tu disais soit qu'il était de gauche, soit qu'il était gay. Mais non, il va dire... Mais non, je comprends. Exactement, la piste de la mort accidentelle en état de tétanie priapique masturbatoire évoquée par la police locale a été relancée mais la thèse du suicide s'éloigne. On se demande s'il n'y avait pas quelqu'un quand même avec lui au moment où... Ah, ils étaient plusieurs. Ça doit faire drôle quand même d'assister à l'enterrement de quelqu'un dont on sait qu'il est mort dans ces conditions-là quand on y pense. Mais pourquoi ? La peine n'est pas la même vous croyez Laurent ? Mais non. Ah mais si, chaque fois qu'il y a un enterrement, il fallait être mort à Verdun, poitrine nue en disant en disant à l'ennemi à l'ennemi tire donc espèce de lâche ! Il n'y aurait pas beaucoup d'enterrements quand même sérieusement ! Ah oui ? Qu'est-ce que vous aimez voir ? Les tenues ? J'aime bien voir tout les jolies toilettes les jolies robes Tu regardes les montées des marches tous les jours ? Ah non, je ne regarde pas tous les jours mais je regarde... Parce que quand il y a des Américains tu vois des hommes propres ! Quand tu vois des Français tu vois des malheureux t'as l'impression qu'ils sont fâchés avec le coiffeur fâchés avec les bains douches avec tout ils sont là ! C'est une horreur ! Monica Bellucci et Sophie Marceau vous ne les trouvez pas jolies ? Oui, moi je les trouve ravissantes absolument ravissantes mais c'est pas des femmes quoi ! Tu préfères même Sophie Marceau Tu préfères Sophie Marceau à Monica Bellucci ? Ah oui 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 ! Très bien, on va sortir tous les trois, tous les quatre ans ! Ah bah c'est bien vous ne me discuterez pas ! Non mais Monica Bellucci en revanche joue très bien ! Grande actrice aussi il faut dire ! C'est une beauté elle est dans le... elle est à mettre dans le... dans le truc des avagarners des Brigitte Bardot des tout ça Bellucci tandis que Sophie Marceau elle a la beauté du diable c'est une jolie petite fille comme ça avec des petits seins en l'air bon non ! C'est pas une beauté ! Non mais parce que Monica Bellucci représente des femmes comme Pierre Vézalais C'est pas ça je sais je sais comme les révèles italiennes ! Non mais non je sais ce qu'il se passe c'est que des fois par rapport à... il confond un petit peu des périodes de quoi il a vu le film de la boum depuis il n'a plus jamais revu Sophie Marceau j'ai l'impression Mais pas du tout ! Vous aimez les femmes de poche les femmes pliantes Oui c'est bien Sophie Marceau tu la mets n'importe où ! L'autre évidemment il y a de l'entretien il y a des... C'est le truc ! Il passe ! On ira à Mac des années ça ! Mais c'est vrai ! Elle porte pas le short l'autre tu vois ! Elle porte pas le short et les baskets non ! C'est une femme ! C'est une femme voilà ! Elle est là ! Elle porte pas le short ! Mais oui non mais c'est vrai ! Sophie Marceau c'est pour le lavandou ! L'autre c'est pour Monte Carlo ! Chronique de Remo Forlanis je sais pas si on fera autant que lui mais quand même 55 ans dans la même radio vous avez travaillé avec lui Christine ? Ouais ouais il est venu à mon mariage enfin mon mariage est mort avant lui mais c'est un mec c'est un mec c'est vraiment un mec que j'aimais beaucoup la preuve il était à mon mariage C'est un mot d'auteur mon mariage est mort avant lui ! Si on disait que c'est de Marcel Achard ou de Sacha Guitry c'est formidable je trouve ! Ah bon bah merci ! A qui tu l'as piqué ? A qui tu l'as piqué ? Non mais ça m'est venu comme ça parce que c'est vrai que quand j'ai appris sa mort ce matin j'ai repensé à mon mariage voilà ! où il était venu avec une fille une jeune fille Ne salis pas sa mémoire comme ça ! En balançant des salopes Non mais c'est vrai qu'il était chaud hein Pépère je veux dire il était toujours avec des filles ravissantes qui avaient 30 ans de moins que lui Mais c'est très joli ce que tu viens de dire une chose merveilleuse Mais je trouve ça... Encore ? Et la deuxième chose pour parler d'un homme qui vient de nous quitter qui était la finesse même et qui était souvent amoureux de jolies filles Il était chaud Pépère ! Vous avez tombé d'un charme le plus extrême à la vulgarité ! C'est Christine ! Bravo ! C'est Christine ! Et donc ! Et donc ! Oh dis donc ! Casanova ce qui paraît une drôle d'arête hein ! Moi ça m'ouvre des horizons philosophiques ça ! C'est à dire ? Parce que si tu te dis simplement cette photo de moi existe ! Ça doit être à Osaka dans un faubourg pendant 3 générations toute une famille japonaise même des cambrioleurs qui sont venus prendre ces photos vont me voir sans savoir qui je suis ! Et comment est-ce qu'on pourrait retrouver sa propre trace sur cette photo ? Se retrouver dans l'autre bout du monde photographier comme ça ? Moi je trouve ça une des choses qui m'en plie le plus Je vois ça ! Mon dieu c'est impressionnant ! Oui 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 évidemment ! Alors c'est une belle-mère ! Alors elles sont ! Elles sont dessous les bras ! Alors il est à une infection vaginale ! S'il y a que ça qu'il peut s'il y a que ça qu'il peut te faire baisser je peux faire aussi ! Cette idée d'être... que son humain soit déporté comme ça ! Il est sérieux ! Oh ! Oh ! Le mec qui est localisé sur... Mais oui ! Mais oui Pierre ! Bien sûr Pierre ! Je trisse l'émission pour la deuxième fois ! Vous aurez beau chialer vous ne le reverrez pas votre Pédron ! Zidane Pierre Benichoux a fêté son anniversaire hier ! 37 ans Zinedine ! Bonne fête ! Il le maîtrisait hier, je crois qu'on demande du football qu'ils fêtent leur anniversaire le même jour Maxime Bossis, fête ses 54 ans vendredi, vous vous souvenez de Maxime Bossis ? Capitaine de l'équipe de France, ça va, oui Joueur de Nantes Et Rachid Arabe fêtera ses 54 ans vendredi, tout le monde se souvient de Rachid Arabe Oui, le Pleonasbe Quelqu'un qui dit qu'en cette semaine anniversaire il aimerait entendre Pierre Bénichoux chanter C'est une demande très spéciale Elle voudrait, même puisqu'il s'agit d'Émilie Elle voudrait vous entendre interpréter la chanson de Catherine Deneuve écrite par Serge Gainsbourg Dieu est un fumeur de Havane car il pense qu'un duo Pierre Bénichoux-Catherine Deneuve serait superbe Je ne sais pas pourquoi mais vous connaissez Catherine ? Oui, très bien Je la connais parce qu'un jour sa soeur Ça remonte ? Pardon ? Ça remonte ? Et tu l'as revu depuis, non ? La pauvre quand même nous a quittés il y a au moins 30 ans Pierre Bénichoux la soeur de Catherine Deneuve Françoise Dorléac C'est d'elle dont vous parlez ? Françoise Dorléac sortait avec mon ami Jean-Pierre Cassel et on se voyait beaucoup avec Jean-Pierre et donc Françoise et un jour elle a dit j'ai ma petite soeur qui va venir elle est bien duquel âge elle a elle a 17 ans et je me suis dit elle a 17 ans elle est arrivée une fille pas mal avec des boutons un peu comme ça et tout moi elle ne m'a pas intéressé du tout 3 jours plus tard elle rencontrait un photographe de mes amis et 5 jours plus tard Vadim et c'est là que ça a commencé sa carrière donc si je connais Catherine Deneuve pauvre con je connais Catherine Deneuve je la connais très bien je l'aime beaucoup alors maintenant pour cette auditrice et pour monter encore plus haut Dieu est un fumeur de Havane Pierre allez-y je vous en prie tu n'es qu'un fumeur de gitane nan 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 Dieu est un fumeur de Havane Catherine Deneuve va je pense réenregistrer la chanson avec vous ils font ça parce qu'ils sont tous furieux que ce soit à la 6 qui ait pris l'autre match donc tout ce qu'ils enlèvent comme audience à la 6 autant de gagner ce soir c'est sur TF1 le match retour sur TF1 ce soir oui c'est ça ça ne veut rien dire et ben j'avais même pas été prévenu c'est con j'ai pas la une moi ah ouais ? ben regardez vous c'est un match vous êtes pour l'Algérie j'imagine je fais un rôti de veau à la sauge avec des pâtes larges des papardelas et on doit manger ça pendant le match non mais alors vous allez regarder mais oui je fais une soirée de foot chez moi c'est ça que je voulais vous dire mais vraiment vous allez regarder Eurosport alors d'abord est-ce que vous savez comment on capte Eurosport ? je ne veux pas regarder Eurosport je vais regarder France R je ne veux pas regarder l'Egypte et l'Algérie tu viens de dire que tu n'avais pas la une l'Egypte et l'Algérie je serais trop déchiré mais oui il n'arriverait pas il n'y arriverait pas mais quand même c'était ça ma question est-ce que vous supportez l'équipe d'Algérie Pierre ? pas du tout non pas du tout pourquoi je supportais l'équipe d'Algérie ? ben c'est quand même un peu votre pays aussi j'y suis né mais je ne sais pas si ils ont envoyé moi ils n'ont pas fait grand chose pour me garder là-bas non non mais j'aime bien évidemment l'Algérie gagne évidemment je souhaite quoi que l'Egypte ils ont un drôle de passé l'Egypte les rois tout ça tout en camon non non mais c'est vrai que oui n'importe quoi qui gagne ou qui perd tout en camon mais il y a longtemps qu'ils ne jouent plus dans l'équipe tout en camon il est bien conservé qu'est-ce qu'il y a Pierre ? vous savez quand ça a commencé cette histoire-là ça a commencé il y avait un type qui s'appelait Roger Coudert mais oui mais qui faisait le rugby et il a été viré à l'époque où Catherine Deneuve avait encore des boutons ça ça intéresse tout le monde il a été viré en France et il a été engagé au Europe 1 et le grand jeu c'était de regarder les images sur l'écran et d'entendre, d'écouter au Europe 1 où Coudert faisait ses commentaires et Catherine Deneuve et moi on t'emmerde harmonieux ce qui est plutôt quand même il paraît qu'il ne s'engueule pas que c'est très calme très plat c'est pas un vrai couple harmonieux vous avez l'air d'un vrai couple qui se dispute mais amoureux mais ils ne sont pas harmonieux puisqu'ils se disputent mais là ils ne se disputent pas justement c'est ça qu'on leur reproche je ne regarde pas tu sais quand je trouve je ne regarde pas à l'anime du papier je sais c'est moi quand je me regarde dans la glace la réalité et bien ça t'améliore en gros voici un bouquin chez Doceo enfin chez Nathan qui s'appelle comprendre comment ça marche c'est un petit bouquin pour les enfants c'est un bonaldi illustré voilà une sorte comment ça marche un hélicoptère comment ça marche un ballon pourquoi Jérôme voilà dit Jérôme autant racheter les vieux bouquins dit pourquoi Jérôme mais celui-là il est content quand il s'est dit il pourrait reprendre le rôle de Villeray dans le dîner de con comment je fais comment je fais mes avions mes allumettes comment ça marche un hélicoptère tu vois une soirée à la maison comment ça marche un hélicoptère là je vais t'étonner Emile non tu le sais ouais ouais c'est un retard c'est un retard